Bonjour, bonjour les crocodiles, il est vraiment calme, ça va ? Vous allez bien ? Alors, vous êtes prêts, prêts pour une nouvelle leçon ? Vous pouvez commencer ? Très bien, alors regardez bien, on va recommencer par la date d'aujourd'hui. Comme vous voyez, j'ai déjà écrit la date sur le tableau. Aujourd'hui, le somme, mercredi le 13 mai 2020. Mercredi le 13 mai 2020. Alors, c'est aujourd'hui, ce mercredi, ça veut dire qu'hier a été mardi, très bien. Et demain sera jeudi. Notre thème, on travaille sur le thème des habitations, qui est en cas de la sessie, les habitations, les moyens de transport. Alors, le projet, c'est le projet 7, les habitations, les moyens de transport. Notre place aujourd'hui, c'est la lecture et l'écriture. Alors, comme vous avez vu la dernière fois, on a vu plusieurs moyens de transport. Parmi ces moyens de transport, on avait les voitures, vélo, avion. Alors, cheval, villa, wagon, j'ai écrit wagon ici pour mettre le point pour la lettre W. Maintenant, on va essayer de lire et, en même temps, découper ces mots-là en syllabes. Voix. Voix. Tu. Re. Voix. Tu. Re. Et quand il y a trois syllabes. V. Vélo. On cherche le son V. Le son V. Voix. V. Alors, j'entoure, tous les syllabes qui contiennent le son V. Voix. Vé. Vélo. Av. Yon. Av. Yon. Av. Puis, cheval. Ils contiennent deux syllabes, mais la syllabes qui contiennent V, c'est val. Vie. Alors, voix, vé, av, val, vie. Vie, là, ils contiennent deux syllabes. Vie. La lettre W, parfois, se prononce V. Comme ici, vaguant. 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 D'accord? Alors, ca, ca, ra, va, me contiennent quatre syllabes. J'entoure la syllabes qui contiennent son V. Va. Et puis, a, ve, nu. Ve. A, ve, nu. Et quand il y a trois, c'est la V. Que l'on va revenir encore une fois, les enfants? Voix. Tu, re. Vé, long. Av. Yon. Che, val. Le cheval est parmi les moyens du transport le plus ancien. Vie, là. Va, gant. La W, ici, prend le son V. Ca, ra, van. A, ve, nu. Très bien. Vous allez faire la même chose parce que je vais vous envoyer une fiche. Maintenant, on passe au graphisme. On va écrire la lettre V. Comme vous voyez ici, j'ai écrit la lettre V. Majuscule en script et en perçu. La lettre V a la forme d'un verre. Un verre de terre. Alors, on va s'entraîner à écrire la lettre V. Regardez bien, j'ai déjà tracé des vignes et des intervignes. La dernière fois, je vous ai dit, on commence par le deuxième intervignes et je trace un pont. Et le pont, à l'envers, puis vers le deuxième et je, voilà. C'est facile, essayez de vous entraîner plusieurs fois en attendant qu'on vous envoie les livres. Alors, ici, j'ai une petite phrase avec le son V. J'ai vu, j'ai vu la voiture verte près de la villa. J'ai vu la voiture verte près de la villa. Alors, vu, voit, vers, vie. Vous allez, on va s'entraîner à écrire. On va d'abord lire mot par mot cet après-midi. Et on va s'entraîner à écrire cette phrase-là pour le graphisme. C'est tout ce que vous avez pour cette classe d'aujourd'hui. Et j'espère qu'on peut vous envoyer les livres bientôt, bientôt. Comme ça, on travaille en parallèle. Ce n'est pas la peine de faire de la photocopie. Ce n'est pas la peine de vous casser la tête avec quoi chercher, pour faire pour les fiches qu'on vous envoie. Merci, mes chers petits. Je vais vous envoyer cette fiche-là. Mais si vous avez une imprimante, c'est bien. Sinon, bientôt, je vais vous envoyer les livres. C'est ça ce qu'on va travailler. On va coucher quand on entend le son V. Pyjama, jasmin, ventre, neuf, vélo. Ici, on va barrer le mot que j'entends pas quand j'entends pas la lettre V. Le mot où il n'y a pas le son V, ou bien la lettre V, si je dis j'entends, ça veut dire j'entends le son. Mais je vois, c'est la lettre V. Alors, vélo, neuf, aveni, pyjama, cheval, avion. Ici, comme j'ai travaillé ici avec vous, c'est un découpage pour les célèbres. Vous devez découper les mots en célèbres et puis entourer la célèbre qui contient le son. La lettre V. Puis, le dernier exercice, le quatrième exercice, c'est la lecture. Vous avez la lecture. Ici, cocher, ici, barrer, ici, entourer, ici, lire. Vélo. Morane a un vélo. Jamal habite dans une villa. Alors, c'est ça ce que vous allez travailler. Je vais travailler avec vous d'autres choses cet après-midi. On va s'entraîner à la lecture et à l'écriture. Merci, mes chers petits. Je vous donne rendez-vous cet après-midi. Au revoir. Sous-titrage ST' 501